J'ai venu chercher mon matériel scolaire qui reste dans la case, là. Marguerite remet les pieds dans son école secondaire pour la toute dernière fois. J'étais un peu triste de terminer l'année comme ça. C'est sûr, t'sais, en plus, en secondaire 5, là, c'est... Ça fait un petit quelque chose de ne pas pouvoir terminer l'année à l'école. Ici, chaque 15 minutes, des petits groupes de cinq élèves viennent chercher leur matériel scolaire. Le fait de se revoir, on appréhendait un peu l'excitation que ça allait créer, on voulait éviter les regroupements. La directrice de l'école sent bien l'émotion, la tristesse et la déception de ses élèves. C'est un peu comme un bon film où on est sur les 15 dernières minutes, on attend de savoir ce qui va se passer, puis on n'a jamais la chance de vivre la fin. Je suis pas triste, mais je suis peut-être dans l'inconfort, là. Puis on a remarqué depuis l'annonce du non-retour à l'école qu'il y a comme une deuxième vague de découragement chez les adolescents. Chez tels jeunes, le nombre de contacts avec les ados a bondi de 30 % depuis le début de la pandémie. Contrairement aux élèves du primaire ou à certaines personnes plus âgées, difficile de voir un éventuel retour à la normale. Ce qu'on observe, c'est que là, en ce moment, ce qui prend le plus de place, ce qui est le plus difficile, c'est de pas voir les amis, que leurs activités parascolaires soient coupées, soient annulées. Et la motivation pour l'école à la maison en prend pour son rhume. Un peu tout seul dans notre chambre ou dans notre cuisine à travailler. Ça fait que c'est sûr qu'il y a moins de motivation. Je me demande quand je vais revoir mes amis et tout ça. Ça fait que c'est un peu plus lourd. Mince consolation pour Marguerite. Elle aura quand même pu saluer des personnes bien importantes. Ça s'est bien passé. J'ai parlé avec ma professeure de français. Ça m'a fait du bien un peu, de voir les professeurs aussi qui étaient là. Prochaine étape, le cégep. Un autre changement important rempli d'incertitudes. Ici Pierre-Alexandre Bolduc, Radio-Canada, Québec. Ici Pierre-Alexandre Bolduc, Radio-Canada, Québec.